Ensemble, l'escalier balancé, comment on fait pour tracer les marches balancées avec la méthode d'Hers ? Dans un premier temps, on va tracer le plan d'encombrement. Voilà, donc ça c'est un plan d'encombrement. Ensuite, ce qu'on fait, on va tracer ce qu'on appelle la ligne de foulée. La ligne de foulée, en fonction de la largeur de l'escalier, l'emmarchement, la ligne de foulée sera soit à l'axe, donc au milieu de la largeur, si l'emmarchement est inférieur ou égal à 1 mètre. Si l'emmarchement est supérieur à 1 mètre, on se mettra à 50 cm par rapport au jour, au côté intérieur de l'escalier balancé. Donc ça, c'est un escalier un quart tournant. Donc là, dans l'exemple qu'on a dit, on partait sur un petit escalier, donc 90 cm environ. Donc là, on se met au milieu, on se positionne, et là, on trace la ligne de foulée en pointillé. Donc la ligne de foulée, c'est quoi ? C'est le passage du piéton dans l'escalier. C'est une ligne imaginaire qui ne va pas exister. avec au bout une petite flèche pour représenter le sens de montée. Là ici, ce qu'on va faire, c'est un arrondi. Moi, je n'ai pas de compas, je vais le faire à l'œil. Voilà. Donc là, on a notre ligne de foulée de positionnée. C'est parti. C'est parti.